J'étais en route pour une conférence sur l'avortement et en route j'étais surpris par cette bonne nouvelle, la libération de Hajar Rissouni et ses compagnons. Pour moi c'est une très belle nouvelle et j'espère que cette nouvelle et cette grâce royale ouvrent les portes pour mieux discuter ce sujet, soit les libertés individuelles, soit l'avortement. On a besoin de cette discussion, on a besoin de ce débat. Pour moi je veux et j'aime bien annuler toutes ces lois qui pour moi ce sont des lois qui ne correspondent pas à notre vie moderne, à notre contexte actuel. Il y a deux manières d'interpréter la grâce royale. La première est de partir de l'idée que la grâce est un signal envoyé à une éventuelle dépénalisation qui viendra dans les prochains mois, les prochaines années. J'y adhère pas. L'autre manière qui me paraît la plus pertinente c'est que peut-être la grâce royale est un signal lancé ou bien un message envoyé vis-à-vis de la manière avec laquelle le dossier a été géré. Peut-être qu'effectivement le dossier sur le plan judiciaire est entaché de fautes, de fautes professionnelles ou bien qu'il a été l'objet d'une ingérence politique qui a biaisé le jugement. Donc je pense que c'est plutôt cela et que sa majesté le roi ne va pas s'ingérer dans une affaire qui est relatif au législatif et qui est relatif à la souveraineté populaire en termes de détermination de ce qui relève des valeurs marocaines et ce qui ne relève pas des valeurs marocaines. Donc je pense que l'erreur serait de prêter au souverain des idées qui ne sont pas derrière la grâce royale et que tout simplement il rectifie une erreur judiciaire en tant qu'étant le garant du droit au Maroc. Heureux, heureux, très heureux. Très heureux parce que nous l'avons appelé de nos voeux, parce que nous avons clairement considéré au PPS qu'il y avait en cela une atteinte aux libertés individuelles. Il y avait en cela une image absolument choquante par rapport à comment la vie d'une personne a été étalée, son intimité l'a été également et les différentes interprétations qui ont eu lieu autour de cela. Et puis je ne vous cache pas qu'à titre personnel également, je suis très heureux parce que le médecin est un ami et est un ami d'enfance, son frère en particulier est un ami d'enfance. Et donc je suis absolument ému de voir cette sortie-là. Je voudrais remercier Sa Majesté parce qu'il faut beaucoup de grandeur pour prendre une décision pareille et pour aller dans le sens de ce qui a été souhaité par de larges pans de la société marocaine. On est très contents, on est ravis pour le fait que Hajar soit enfin libre, que son médecin, que tous ceux qui étaient avec elle ont été graciés, qui sont libres. Maintenant on peut continuer cette bataille, cette lutte parce que ce n'est pas fini. On considère que c'est un bon indice, c'est quelque chose qui montre une certaine ouverture, que le roi n'est pas contre ce qui se passe, le débat autour des libertés individuelles. Et je pense que maintenant il est temps plus que jamais de continuer sur cette voie jusqu'à ce que ces lois soient abrogées. Le Hajar Ressouni est libre, je pense que c'est ce qui compte maintenant, c'est très important. Mais la lutte doit se poursuivre pour qu'il n'y ait plus de cas similaires à l'avenir. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la réforme des lois, notamment au niveau du code pénal. Il y a aussi beaucoup de choses à revoir concernant les libertés en général dans notre pays parce qu'il y a d'autres Hajars et d'autres inculpés, innocents, qui attendent à être libérés. Moi, quand on m'a dit « tu connais la nouvelle », je m'attendais à ce que les détenus du RIF soient libérés. On attend toujours. Merci. C'est une grâce royale qui est bienvenue. Je pense que tout le monde a été réjoui de cette décision. Bien sûr, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de changer des lois, des lois qui interviennent dans les libertés personnelles, des lois qui incriminent les libertés individuelles. Et pour le cas de l'avortement, c'est une loi qu'il faut pour réglementer cette question, à l'instar de ce qui est fait dans des pays musulmans comme la Tunisie et la Turquie.